Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu Lis. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'intitule, un album qui s'intitule Tu vivras dans nos cœurs pour toujours, aux éditions Laroussa. C'est un livre que j'aurais aimé vous présenter il y a quelques jours en fait mais j'ai simplement pas eu le temps, la vie est ainsi faite. Voilà, puisque c'était la période d'Halloween, c'était la période de la Toussaint également et je m'étais dit que ça tombait à pic et puis finalement voilà, j'ai pas eu du tout le temps. Néanmoins, vous avez compris du coup que cet album elle borde le sujet du deuil, c'est un sujet qui n'a pas de temporalité et donc je trouvais important de vous le présenter. Il existe quelques albums sur le deuil qui sont vraiment bien faits, celui-ci est tout nouveau et il est pas mal du tout sur le sujet donc je tenais vraiment à ne pas le louper et à vous en parler. Donc c'est parti, allons à la découverte de ce récit. Donc tu vivras dans nos cœurs pour toujours a été écrit par Britta Teckentrop, je ne voudrais pas écorcher son nom surtout il est publié chez Larousse au tarif de 12,90 euros. Donc comme vous l'avez compris, ça parle de deuil et donc dans cette jolie forêt, l'auteur utilise le truchement des animaux. Nous avons un renard dont on nous explique qu'il a eu une longue vie très remplie et qu'est venu le temps pour lui de partir, de mourir. Donc le hibou comprend que c'est ce qui se passe pour son ami et il vient lui dire un dernier au revoir et tous les animaux de la forêt font d'eux-mêmes. Donc ils vont tous, en commençant par le hibou, parler de leurs souvenirs avec Renard, de ce qu'ils aimaient chez lui de tous ses souvenirs heureux, rigolos et au fur et à mesure de tout ça, une petite pousse va apparaître et grandir, grandir jusqu'à devenir un arbrisseau, puis un arbre plus tard qui va continuer à servir aux animaux de la forêt par lequel tous ceux qui ont eu des souvenirs avec Renard vont pouvoir trouver du réconfort, de la force, de la protection dans cet arbre. C'est vraiment une très jolie métaphore du deuil et du souvenir C'est un texte assez poétique, une jolie illustration sur le thème dans une ambiance forestière Très joli texte, assez subtil, qui n'est pas triste sur le sujet qui va permettre vraiment à l'enfant d'aborder toutes ces notions en douceur. Donc Tu vivras dans nos cœurs pour toujours Moi c'est un album que je recommande à partir de 4 ans, 4-6 ans C'est le bon âge je pense, pour aborder le thème du deuil, de la mort, du souvenir Si c'est une situation que malheureusement vous rencontrez dans votre vie quotidienne ça permet d'avoir un support de discussion avec votre enfant ou simplement pour l'informer et le préparer à ce que ce soit quelque chose qui existe et qui soit possible dans la vie. Voilà, très joli album, très subtil, vraiment très très chouette C'est un joli boulot des éditions Larousse Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner à la chaîne, à commenter Dites-moi, je pourrais vous donner également si vous me le demandez dans les commentaires je pourrais vous donner d'autres références de livres qui abordent ce thème, qui sont aussi très très bien pour des âges différents ou des situations très particulières N'hésitez pas, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais dans la vie civile, je travaille avec des enfants et je travaille dans le domaine de la psychologie donc voilà, c'est un thème qui me parle particulièrement Donc voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé N'hésitez pas à me le faire savoir et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes sur J'utilis Au revoir